S'il y a bien un terrain sur lequel Sony n'est pas en avance par rapport à sa concurrence, c'est celui des services. Pour seulement 12€ par mois, le Game Pass de Microsoft propose une valeur inégalée sur le marché. Avec sa refonte du PlayStation Plus, Sony tente de rabattre les cartes, et offrira prochainement une formule remaniée de ses services online. Trois paliers seront disponibles en juin prochain, dont un qui reprend les avantages actuels du PS Plus au même prix, et la grande nouveauté sera bien sûr la fusion avec le service de cloud PS Now. Bonne nouvelle pour les adeptes de rétro gaming, la formule premium permet enfin de jouer aux jeux PS1, PS2, PSP, et même PS3 via le streaming. Sony était pendant longtemps réfractaire à l'émulation, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet pour en savoir plus. Le PDG Jim Ryan a déclaré dans la foulée que leur jeu First Party ne serait inclus dans aucune formule, contrairement à ce que propose Microsoft Day One via le Game Pass. L'envergure des exclus PlayStation et le fait qu'il s'agisse souvent de jeux solo ne semblent effectivement pas indiquer pour suivre le même business model. Avec le xCloud qui supportera bientôt l'utilisation du clavier souris et de nombreux périphériques comme les Smart TV, le match des services online s'annonce féroce. Même Nintendo commence à en avoir quelque chose à foutre, c'est dire. qu'il s'agisse. Sous-titrage Société Radio-Canada